On y revient, on mastique dans le super Moscato Show et se learn sur RMC du journal moyen d'Adrien Egwé. Édition spéciale du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Vincent à la une, la hanche de Vincent a-t-elle tenu le coup samedi sur TF1 ? Quel est le prénom de cette dame blonde dont le nom famille est Anderson ? Vincent répondra à cette question, c'était pas très clair. Et puis est-ce vraiment possible de s'endormir sur un plateau en plein prime sur TF1 ? Non, ça normalement c'est pas possible. On va vérifier ça. Vous êtes prêts ? Pourquoi quelqu'un a fait ça ? Festival. Vous écoutez RMC, c'est le 423ème journal moyen, édition spéciale de l'histoire du Moscato Show. En direct de la rédaction du super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egwé. Danse Vincent ! Danse ! Oui, danse Vincent ! Samedi, c'était donc la grande première de Vincent Moscato dans Danse avec les Stars sur TF1 en prime. Nous sommes samedi, il est 16h05, Vincent Moscato, 5h avant le prime, Vincent est seul dans sa loge. L'angoisse monte, Vincent a le ventre noué, il tente de joindre au téléphone un ami pour un peu de soutien. J'ai reçu un message sur mon téléphone portable, Vincent. Ouais, c'est que t'es remplette là. Il est seul dans sa loge, Vincent. Il t'en répond pas. Bon mais remplette, là j'ai quand même, je commence à faire de lui, je ne veux pas te mentir. Il y a peur. Moi, je me dis, je vais appeler mon pote, mais bon, toi tu t'en fous quoi. Bon, je m'en fous. Tant que tu fais la télé, t'es plus le même. Depuis que je fais la télé, je ne suis plus le même. Effectivement, merci. Le message n'est pas terminé. Vous savez, un mec qui a mal au bide. C'est ça dans la vie. Voilà, un mec qui a mal au bide. Fin du message. Qu'est-ce que je vais te dire ? Rappelle-moi, si je ne suis pas là, c'est que je ne suis pas là. C'est que je suis en répétition. On a fermé. Là, de trop faim. Moi, je t'en brasse mon poulet. Je te dis, je m'attends que ce soit fait, parce que je me casse dessus. Voilà, c'est clair. C'est du Moscato. Cinq heures avant la prise d'antenne sur TF1. Vincent, tu as donc répété une dernière fois. 16h38. Vincent reçoit un message vocal sur son téléphone. Un chef d'État encourage Vincent Moscato. Je ne peux pas le diffuser parce que c'est quand même un chef d'État. C'est une conversation privée. Vincent, en 20 secondes, qui t'a laissé un message sur ton téléphone ? Monseigneur, Albert. Monaco, oui. Le chef d'État monégasque. Le chef d'État, oui. Bien entendu, a laissé un message. Je ne sais pas pourquoi. Parce que moi, j'ai reçu des photos. J'étais à l'Angleterre. Et j'ai reçu des photos et des messages des génies. Tu le connais. Je connais très bien son meilleur ami. Ils étaient avec Denis. Ils étaient à la Ryder Cup. Au truc là. Avec un club. À la Ryder Club. Ça t'a fait un truc. Et ils ont mis un peu, ils ont un peu artillé quoi. Tu vois, quelqu'un mou, c'est parti par là. Et puis voilà, il m'a fait, il m'a filé un truc sur les appuis, tout ça. C'était un message très sympa. Je l'embrasse à Weber. Il y a le peuple François aussi qui m'a appelé. Et Barack Obama. Et Barack Obama. Attention, la soirée se déroule. 22h58. Kym Jong-un. Kym Jong-un. Après le passage de Madame Anderson, dont j'ai oublié le prénom, Vincent, tu me préciseras tout à l'heure. C'est donc au tour de Vincent de se présenter devant le jury avec Candice, sa danseuse, qui est très patiente. On l'embrasse. Vincent s'apprête à danser sur du Mary Poppins. Il est habillé d'un magnifique costume rouge et blanc à rayures. On dirait une sorte de vendeur de barbe à papa. Non, mais les rayures à Obélix, il a des rayures pour la maigrée. Je me suis dit pourquoi il a le costume officiel du biarril de l'Olympique. C'est un choix, Vincent. Kami Combal, l'animateur, accueille Vincent. Vincent fait du Vincent Moscato. Écoutez. Ça va, et toi ? Faut lui faire une barbe à papa. Que t'es con, alors ? Et alors ? Quand j'ai eu Chris mettre quatre à Madonna, à Pamela. Madonna Anderson, on l'embrasse. Madonna Anderson, une énorme star. On peut se tromper quand même. C'est pour plus se tromper. Ah oui, c'est quasi la même. La notoriété est la même. C'est l'émotion. Juste avant sa performance, Vincent s'adresse à un membre du jury. Alors tout simplement, ce danseur qui est membre du jury, c'est le plus grand danseur de l'histoire de France. Il s'appelle Patrick Dupont. Écoutez Vincent. Regale-toi Patrick, parce que ça passe vite. Voilà, voilà. Regale-toi, Pat. Ça s'appelle le Pat la prochaine fois. Ouais, ouais, il s'est régalé. Et là, c'est parti. Vincent nous régale. Vincent Moscato et sa partenaire, Candice Pascal. Vincent, donc magnifique performance avec Candice. Fin de démonstration. Franchement, t'as sûr, t'es pas ridicule. C'est Chris, le premier membre du jury qui prend la parole pour donner son verdict. Vincent encore mal au ventre. Vincent se présente devant le jury. Vincent, le... Non, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, on commence tous à notre niveau. Ça, c'est Chris. Mais moi, je trouve que le challenge a été réussi. Voilà. Merci, Chris. Bravo. Auvation pour Vincent Moscato. Merci d'ajouter. Problème. Danse avec les stars, Vincent. C'est long. Il y a un after. On débriefe. On redébriefe l'émission. Il est minuit 15. Moi, je vois Vincent. Je le connais par cœur. Je vois que depuis quelques minutes, il décline. Tu sais, Pyro, il est dans une tribune en arrière-plan. Je le vois. Il fait comme à l'école. Il se cache derrière les copains. Et je vois que ses paupières sont très, très lourdes. Il a 10 ballons de rugby sur chaque paupière en direct sur TF1. Écoutez la séquence. Attendez, attendez, excusez-moi. Ne faites pas de bruit. Je crois que Vincent Moscato s'est endormi. Je vais parler doucement. Et donc, on fait la danse. C'est dur. Non, non, sincèrement. Vous l'avez réveillé. Ils ont réveillé Vincent Moscato. Vincent, je pense que pendant une seconde, quand tu te réveilles, tu entends ton nom. Pendant une seconde, tu ne sais plus où tu es. Tu ne sais plus s'il est dans ton lit. Et il a le fameux regard de quand Pierrot essaie de réveiller Vincent avant le Moscato show. Il est à deux doigts d'emplâtrer quelqu'un. Et d'ailleurs, on te voit prononcer quelque chose. On ne sait pas ce que tu dis, mais on s'en doute. On s'en doute. Tu sais quoi, ça faisait un moment que je me voyais péter, sombrer, sombrer. Alors, tu vois, j'ai évité de m'asseoir. Et à un moment donné, j'ai vu, tu sais, une espèce de tabouret en toile mais assez haut comme ça. Je me suis mis dedans. Je me suis dit, putain, je suis impeccable. Pardon, ça n'a pas de relance de temps. Fluff, prix. Vincent, au micro-sieste, quoi. On ne s'arrête pas là. Les mini-sieste. Vincent, tu es magique. Petit bonus. Toute la semaine, Vincent et Candice, comme tous les autres candidats, répondent à des interviews pour qu'on apprenne à mieux les connaître, pour que les Français partagent un peu leur quotidien. Et vous imaginez bien que Vincent a de la patience et qu'il adore ce genre d'interview et d'exercice. Stéphane a donc diffusé les rushs. Vincent, Moscato et Candice. Par exemple, une question qui est le dessus dans le couple, entre vous deux, Vincent. Il n'y a pas de dessus ou de dessous. Ça, c'est le truc, ça, c'est nul, cette question. Je te l'ai dit dessus. Ça, c'est le long-time 2002, il posait les mêmes questions. Non, là, tu me lèves de suite, cette question. Voilà, vous avez reconnu la passion. Il y a toujours un mec qui se dit, tu manges une pomme, le mec, il me dit, alors, il vient de la caméra, le mec, alors, il y a un preneur de, il y a celui qui interview, mais le mec, il dit, alors, vous mangez une pomme, là, hein ? Et pourquoi vous mangez une pomme ? Parce que j'ai fait. Parce que j'ai fait. Comme ça, je te jure, tu es là, comme ça, tu regardes le ciel, ça vous inspire de regarder le ciel ? T'as envie de me dire, tu vas me lâcher, maintenant. Mais c'est ça, la pollution, c'est ça. Je te jure, je vais le voir, je vais pisser contre le mur. Au moment, s'il vient de me dire, alors, vous pissez, je mets en roteau, j'y pisse sur la jambe. Je te promets, j'attaque que ça. Je te jure, je vais l'attirer dans les écoles. Donc, t'es en train de nous dire, tu pisses contre le mur, là-bas, donc tu répètes. Bravo, Vincent, en tout cas, en tête de la soirée sur TF1, les audiences. 4,671,000 téléspectateurs, 24,2% de parts de marché. Énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Jean-Louis Tour a réagi en disant que t'avais été au-dessus de tout le monde. Maïdine Indira a tweeté une photo de toi dans son salon devant la télé. Et il y a des choses, moi, que je n'aurais jamais cru pouvoir lire un jour. Quelqu'un a publié un tweet. Je suis assis dans ma chambre d'hôtel à Paris en regardant mon vieil ennemi, Vincent Moscato, danser sur du Mary Poppins dans Danses avec les Stars. Ce tweet est signé. L'ancien ennemi de Vincent Moscato, Ryan Moore, qui était à Paris par hasard, et qui est tombé sur Moscato, ce fameux match contre l'Angleterre en 92, qui t'a valu deux ans de suspension, un quart en rouge. Ils sont potes depuis qu'ils avaient fait l'article. Et Brian Moore a totalement halluciné en te voyant à la télé sur TF1. Il y a un truc qui tourne par haut, quand même. Ah oui, on peut le contacter, Brian ? Oui, je vais le contacter, je vais le contacter, Vincent. Il faudrait l'inviter une fois. L'enfuir un appel en anglais. Hey Brian, come on here in a RMC. Je pense qu'il a compris, c'est bon. RMC, eh ! Un petit moscar, Vincent ! Il ne faut pas t'y rentrer à Toussaint, il ne faut pas jeter le bébé avec les goudins. Alors, sans transition, Willy Sagnol. Gros potentiel, Willy Sagnol, les amis, dans le vestiaire sur RMC Sport 1. Il y a Eric Blondel qui est invité. C'est l'ancien adjoint de Luis Fernandez au Paris Saint-Germain, il y a 15 ans. Et patron du syndicat aussi, Blondel ? Non, son fils. Pour Willy, Luis au Paris Saint-Germain, ça s'est mal terminé, Willy. Oui, mais tu ne peux pas ne pas dire que ça s'est pas fini en queue de boudin un peu. Oui, tout le monde sait qu'un boudin, ça a une queue. Forcément, Vincent. Je n'ai pas entendu souvent un queue de boudin. Tu l'as entendu ? Non. C'est la première fois que j'entends une queue de boudin. C'est la contraction de queue de poisson et un boudin. Un boudin, ouais. Mais après, c'est pas la même chose. Merci Willy. Ça peut aussi se terminer un noeud de poisson. Un noeud de poisson. Un noeud de poisson. Je l'ai fait. Ça peu. Ça peut-être ? Sous-titrage Société Radio-Canada